Dans ce magasin d'usine, le mot Limoges, apposé sur la porcelaine, sonne comme une évidence. Un véritable saut gage de qualité. C'est important pour vous que ce soit estampillé, Limoges ? Oui, c'est très important. On sait que c'est fabriqué à Limoges. On était à Limoges, d'abord, et la porcelaine de Limoges, c'est quand même une référence. L'entreprise Perguet est en attente du précieux label IG, l'indication géographique porcelaine de Limoges. Pour cette petite société qui compte 7 salariés, obtenir l'IG, c'est obtenir une reconnaissance, mais surtout une protection. Des pays étrangers, s'ils utilisent le mot Limoges sur leurs assiettes, sur leurs produits réalisés chez eux en Tunisie, au Portugal ou en Espagne, ça veut bien dire que le mot Limoges les intéresse et qu'ils jouent contre nous. L'IGP va nous permettre, au niveau gouvernemental, d'intervenir. Fraîchement labellisée, l'entreprise Bernardo, elle aussi, s'est battue pour obtenir l'indication géographique, limitée au seul département de la Haute-Vienne. La situation générale de la porcelaine de Limoges est contrastée. Il y a eu beaucoup de disparitions d'entreprises, mais au moins, ça permet pour l'avenir de protéger l'appellation et d'avoir une clarté vis-à-vis du consommateur. A ce jour, 14 entreprises ont obtenu le label IG, 10 sont en cours de validation et 4 devraient prochainement faire la démarche d'adhésion. A la fin de l'année 2019, la quasi-totalité des porcelainiers devraient donc être labellisées. Au 1er janvier 2020, un fabricant, un décorateur, peu importe, qui marquerait porcelaine de Limoges sur un produit qui n'a pas été entièrement fabriqué et décoré à Limoges, sera en infraction. En toute logique du précieux label, ce qui est fait à Limoges sera estampillé Limoges, une sécurité pour les consommateurs et les porceliniers.